Donc je me présente Nicolas Bazinet, je suis directeur du développement du pôle épargne et j'organise régulièrement des webinaires sur différents fujets et actuellement avec la fin de l'année, c'est beaucoup sur l'optimisation fiscale et les produits offrant ce genre de possibilités. J'ai un double écho, moi c'est assez difficile. Alors bienvenue sur Votre épargne mérite toujours plus. Ce soir, nous allons parler des groupements forestiers, des groupements viticoles et des GFI. Et après, nous recevons Éric Bingel de France Vallée et Mathieu Lambert de chez Vattel Capital qui vont nous expliquer un peu, qui vont corriger des erreurs que je dis et qui vont un peu expliquer les différentes stratégies de leurs produits. Et après, on aura une discussion sur les forêts, le vin, le viticole sur tout ce qu'on doit attendre du bois et des changements au sujet du bois. On a donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le webinaire. On va, on essaye d'y répondre au fur et à mesure ou de garder les questions pour la fin du, pour la fin du, pour la fin de l'entretien. Alors, j'avais fait, moi, une petite chose. On va commencer par les groupements fonciers forestiers. Ça a été institué par un décret du 30 septembre 1954. Donc, c'est des très vieux produits qui font, qui ont pour objet la constitution, l'amélioration et l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers. La grande nouveauté, c'est en 2014, l'arrivée des, l'arrivée des, l'arrivée des GFI, des groupements forestiers d'investissement qui, qui offre un, qui offre un, comment ça s'appelle, un, avec un, enfin, qui offre plus de gouvernance, de liquidité. Et, mais il y a surtout, c'est qu'il y a un agrément AMF sur ce, sur ce genre de produit qui permet de faire de l'appel public à l'épargne. Et vous comprendrez avec cette petite modification, les, 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 les différents produits et pourquoi certains offrent de direction allière et d'autres non. Alors, les GFI, ils offrent une meilleure gouvernance. Il y a un commissaire aux comptes, expert, expert, évaluateur, conseil de surveillance, amélioration de la liquidité des parts qui est non garantie. C'est un peu comme sur le modèle des SCPI. Une amélioration de la diversification des portefeuilles parce que c'est, il y a un, un, beaucoup plus de, 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 la taille est beaucoup plus importante sur les GFI. Et la responsabilité des associés est limitée aux apports. Donc, pourquoi souscrire des produits des GFF ou des GFI ? C'est la diversification du patrimoine, d'un placement sur le long terme accessible, tangible et durable. Un actif réel qui ne dépend pas des variations des marchés financiers et qui offre un revenu régulier, pas forcément régulier, mais qui, oui, il peut y avoir un revenu de coupe de bois, de, 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 de chasse, de différents revenus possibles. Il y a, ces produits-là offrent des avantages qui sont la réduction d'impôt sur le revenu. Alors là, il faut une précision. C'est, il y a certains mécanismes qui sont éligibles à l'IRPME. Donc, il y a 25% de réduction de capital sur, donc 25% de réduction de capital. Et après, il y a le, sur les marchés des nouvelles parts. Et après, vous avez le défi forêt qui a été en 2013 pour encore encourager le dispositif sur les forêts et qui offre là une réduction de 18%, aussi bien sur les marchés secondaires, d'échange de parts. Et il y a des durées de détention aussi de, de, de la part qui est un peu différente par rapport, par rapport à la réduction de l'IRPME. Vous avez des gros avantages là-dessus, c'est aussi l'exonération de l'IFI. Alors, normalement, les groupements forestiers ont un abattement de 75% sur l'IFI, mais en fonction de certains dispositifs, l'investissement dans la forêt offre, en tout cas, 100% de réduction. C'est un abattement de 75% et dans certains cas, l'abattement de 100%. Voilà. Et c'est aussi un abattement sur les successions et les donations, où vous avez un abattement de 75% pour les successions et les donations. Vous avez une fiscalité sur la plus-value et sur les revenus qui sont imposées aux, comme c'est des sociétés transparentes, donc c'est imposé différemment sur les revenus fonciers, les revenus de capitaux et ainsi de suite. Je vous enverrai les slides pour plus de précision. Vous avez une imposition sur les plus-values qui est soumise aux plus-values immobilières, avec un abattement, si la cession est inférieure à 15 000 euros, vous avez un abattement, et il y a un abattement supplémentaire de 10 euros par hectare pour les biens forestiers. Sur les groupements viticoles, c'est à peu près la même chose. Je dirais que c'est un avantage, un petit peu plus plaisir, de se constituer une cave et aussi d'être rémunéré en numéraire ou en bouteille. Vous avez des réductions à l'IR en fonction de certains montages. Pareil, il faut bien faire attention dessus. Le même mécanisme sur les LIFI, 75%, mais dans une limite de 101 000 euros, 897 et 50% au-dessus de ce seuil-là. Et vous avez aussi une fiscalité qui est assez similaire, non pas tout à fait, sur les plus-values immobilières, oui c'est pareil, mais sans abattement. Il y a des risques sur ces produits qui sont plus que sur des produits financiers, donc les risques généraux sur les produits financiers, c'est le risque de liquidité comme sur une SCPI, les risques de blocage de parts, les risques de perte en capital. Mais ici, comme on a vraiment des actifs réels, on a des risques de perte d'exploitation, mais aussi des aléas climatiques, des catastrophes naturelles. Et on l'a vu cet été avec les forêts, nos forêts françaises qui ont beaucoup brûlé. Donc on va aborder de ces sujets avec nos partenaires. Donc on est ravis de recevoir aujourd'hui, le dernier qui vient d'arriver, François Creuset, qui travaille chez Fiducial. Bonjour François. Ah, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas toujours. Bonjour. Alors on va passer à Éric Bingen, bonjour, qui est le directeur associé chez France Vallée. C'est ça. Et Mathieu Lambert, directeur du développement de chez Vattel Capital. Bonjour. Bonjour à tous. On va commencer par Éric Bingen. Alors, est-ce que j'ai dit des erreurs ou est-ce qu'elle est le point sur lequel je n'ai pas insisté assez ? Non, non, c'était parfait. C'est vrai qu'avec toutes les petites subtilités fiscales, il faut faire tout de même attention. Tous les montages ne se ressemblent pas. En revanche, là, vous avez trois intervenants qui sont trois sociétés de gestion de portefeuille agréées par l'autorité des marchés financiers. Donc, autant vous dire qu'on se doit d'être exemplaire dans l'ensemble des produits que l'on va proposer, notamment quand il s'agit de faire offre publique. Mais globalement, tu as très, très bien résumé cet investissement. Alors après, on peut aller un peu plus en détail sur les marchés. Mais j'imagine que tu as beaucoup de questions sur ce sujet. Alors, on va commencer parce que c'est France Vallée qui est un acteur historique, qui est grand pourvoyeur de forêts depuis plusieurs années et qu'on distribue depuis très, très longtemps aussi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton offre, les différents produits, les stratégies d'investissement ? Est-ce que vous êtes en France, un peu en Europe ? La composition de vos portefeuilles ? Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour cette confiance qui date d'un certain nombre d'années. Chez France Vallée, effectivement, on a parmi les deux grandes activités, l'une qui est dédiée aux actifs fonciers, qu'ils soient forestiers et viticoles. Le principe à la base, il était de démocratiser cet accès à des actifs qui sont parfois assez difficiles à appréhender. Lorsque vous vous promenez dans une forêt française, avant d'en connaître le nom du propriétaire, il va falloir faire un certain nombre de démarches. Et donc, c'était reprendre ce principe de mutualisation, c'est-à-dire concevoir des fonds dans lesquels l'investisseur allait retrouver plusieurs parcelles. On a scindé la gamme, on approche forêt française et forêt européenne pour une raison qui est assez simple. Déjà, pourquoi on s'est intéressé à l'Europe dans un deuxième temps ? Parce que, par définition, quand nous allons acquérir des forêts, il faut que la forêt soit déjà existante. Et donc, même si on a la chance de vivre en France et que quasiment un tiers du territoire est recouvert par les forêts, vous avez un très, très fort morcellement, puisque 75% de la forêt est privée en France. Mais c'est un peu plus de 3,3 millions de propriétaires. Donc, beaucoup de propriétaires qui possèdent des toutes petites parcelles. Ces toutes petites parcelles sont généralement difficiles à exploiter de façon raisonnable et durable. Je fais juste une petite parenthèse, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans les Landes cet été, malheureusement, avec ces incendies. Beaucoup de propriétaires qui possèdent beaucoup de petites parcelles, qui n'ont pas forcément la capacité de s'entendre entre eux, qui n'ont pas forcément les moyens financés pour pouvoir entretenir et nettoyer ces forêts. Et donc, on peut arriver assez rapidement sur des drames comme cela, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc, aujourd'hui en l'état, forêts françaises, on les réserve pour un dispositif que tu as déjà mentionné, Nicolas, qui est le fameux abattement de 75% sur les droits de mutation à titre gratuit. C'est une vieille disposition, c'est un amendement qui date de 1931, qui pour une fois est une véritable logique, contrairement à certaines subtilités fiscales, à savoir que si vous décidez de planter des arbres, vous avez un certain nombre d'investissements à réaliser, parfois très coûteux. En revanche, vous n'aurez absolument pas l'occasion de pouvoir en tirer le moindre revenu, vos enfants non plus, et au mieux, vos petits-enfants. Donc, de façon à favoriser cette transmission, avait été mis en place cet amendement, qui s'appelle l'amendement Monichon, et donc qui est date de 1931. Aujourd'hui, en l'état, il ne s'applique qu'en France, même si dans la plupart des pays européens dans lesquels on est investi aujourd'hui, vous avez ce type de dispositif. Mais notre but, encore une fois, il n'est pas de faire prendre des risques aux investisseurs. Donc, quand il s'agit d'un client qui souhaite optimiser sa transmission, il sera investi exclusivement sur la forêt française. Et assez logiquement, comme on est sur un marché plutôt étroit, assez logiquement, on a fait comme certains gérants de SCPI, c'est-à-dire qu'on a passé les frontières pour les chercher toujours plus de diversité, de diversification climatique. Fort heureusement, il ne fait pas la même température en Finlande et en Espagne. Diversification du prix du foncier. On découvre parfois que des forêts, notamment dans certains pays de l'Est, qui ont les mêmes caractéristiques que la forêt française, sont beaucoup moins chères. Et puis, on va également chercher la capacité de certains pays à mieux valoriser et mieux travailler certaines essences qu'on peut trouver sur le marché français. Voilà, très, très, très rapidement. Aujourd'hui, c'est environ 25 000 hectares. Et l'exposition géographique, on va de l'Irlande jusqu'à la Finlande. Après, c'est difficile d'aller au-delà puisqu'on arrive en Russie. D'accord, super. Est-ce que vous avez, Mathieu et François, d'autres ? Alors oui, juste pour peut-être nous présenter. Tout le monde ne connaît pas. Alors, je serais ravi que tout le monde connaisse Vattel Capital, clairement, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Nous, on est une société de gestion, comme l'a rappelé Eric, qui est agréée à l'AMF. On ne peut pas y couper pour intervenir et créer des véhicules et les distribuer. On existe depuis 2008, donc ça fait 14 ans que nous sévissons sur ce marché. Et on est encore aujourd'hui complètement indépendants, à savoir que l'ensemble des dirigeants sont à la fois associés actionnaires et donc aux manettes, au quotidien, dans nos investissements. On a deux métiers. Notre métier premier, qui est historique, c'est de financer et d'accompagner des PME françaises matures dans des phases de développement et de croissance. Ça, c'est quelque chose sur lequel on ne va pas s'attarder aujourd'hui. Et puis, un métier qu'on pratique depuis maintenant un peu plus de 7 ans, c'est l'investissement dans les actifs qu'on appelle tangibles. C'est parfois un terme un petit peu galvaudé, un peu marketing, mais chez nous, le tangible, qu'est-ce que ça prend comme forme ? Eh bien, on investit en forêt, en massif forestier, c'est là-dessus qu'on va s'attarder aujourd'hui, et en terres agricoles, puisqu'on a également une offre d'investissement en terres agricoles. Sur la partie forêt, en tout cas en particulier sur la partie GFI, donc groupement forestier d'investissement, nous sommes des nouveaux venus, puisque nous lançons ce mois-ci notre premier GFI, qui va s'appeler le GFI Vattel. Pour autant, nous ne sommes pas nouveaux dans la matière forestière, puisque, comme je l'évoquais en introduction, ça fait plus de 7 ans maintenant que nous gérons un certain nombre de forêts. Alors, pas à l'échelle d'un France Valais, qui est vraiment aujourd'hui le leader sur ce marché-là en investisseurs privés, mais à notre échelle, avec un peu plus de 2100 hectares gérés à travers une foncière forestière, et historiquement un GFF, tu l'as évoqué Nicolas tout à l'heure en introduction, que nous transformons, donc ce GFF est transformé en GFI. Donc le GFI démarra avec déjà 6 forêts, donc un petit peu d'actifs à présenter aux potentiels investisseurs. Voilà très rapidement la petite présentation de notre société. François, Fiducial ? Bonsoir à tous et à tous. Alors, Fiducial, j'espère que vous m'entendez bien. Fiducial, comme vous le savez, est un groupe franco-français depuis maintenant une cinquantaine d'années, qui est un groupe indépendant. Détenu par une personne physique qui s'appelle Christian Latouche. Nous avons des sièges sociaux qui sont effectivement sur Lyon et sur Paris. L'activité que nous développons, elle est essentiellement, je dirais, immobilière et forestière. Alors, si on regarde schématiquement l'activité immobilière, aujourd'hui, nous développons des CEPI de rendement sur quasiment toutes les thématiques du marché, que ce soit effectivement des commerces, des bureaux, des résidences gérées, de la santé, du bien-être, etc. Et puis, depuis plus de 40 ans maintenant, nous sommes acteurs de la forêt, puisque nous avons environ 6 000 hectares de forêts, uniquement situées en France, majoritairement, effectivement, sur le nord de la Loire. Nous avons également des massifs, bien sûr, sur le massif central aussi, mais majoritairement, effectivement, sur le nord. Et nous continuons, effectivement, à bâtir un patrimoine forestier important. Jusqu'alors, nous n'avions que 6 groupements forestiers et 36 forêts qui étaient plutôt en cercle fermé, puisque c'était effectivement des groupements fermés. Et puis, depuis maintenant à peu près un an, eh bien, on a développé un GFI. Et maintenant, nous en sommes quasiment au deuxième, qui va, j'espère, avoir le jour assez rapidement. Et à travers notamment ce premier GFI, qui est maintenant, je dirais, distribué depuis quasiment 9 mois, et bien, nous avons déjà capté un peu plus de 8 millions de collectes. Et cette collecte a été investie tout récemment sur 5 massifs forestiers, qui sont essentiellement répartis en Seine-et-Marne, dans le Loiret et dans le Cher. Donc, voilà, on essaye de se concentrer essentiellement, je dirais, sur des massifs qui sont, je dirais, parfaitement diversifiés en termes d'essence, qui nous permettent également de consolider, effectivement, notre patrimoine forestier. Et puis, que nous exploitons, puisque l'activité, effectivement, que nous avons en forêt depuis maintenant une quarantaine d'années, elle est exhaustive, puisque nous avons en interne toute la chaîne de valeur. Et nous avons bien évidemment des équipes dédiées qui nous permettent d'intervenir sur ces massifs forestiers pour bâtir les plans simples gestion, pour également, je dirais, s'occuper, bien évidemment, de tous les aménagements, des coupes de bois, des ventes de bois, des baux de chasse, des baux de pêche, etc. Donc, c'est vraiment une activité qui est totalement intégrée chez nous. Et nous avons l'exigence, effectivement, de la construire à travers, bien sûr, des normes que l'on met en place, puisque tous nos massifs forestiers, aujourd'hui, sont PEFC. Et donc, on suit précisément de près, effectivement, toutes ces normes, de façon à les respecter et à bâtir ensemble un vrai projet, je dirais, de développement pour nos investisseurs. Alors, j'ai deux questions par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de PEFC. Qu'est-ce que c'est que le PEFC ? Et aussi, comme vous êtes promoteur de SCPI à côté, pourquoi vous êtes obligé de lancer un deuxième GFI ? Quel est l'intérêt ? Parce que vous faites des SCPI à côté, vous faites une SCPI bureau, une SCPI résidentielle, une SCPI commerce ou Europe. Et vous avez parlé de différentes essences. Pourquoi vous ne faites pas un GFI feuillu, un GFI peint, un GFI machin, pour une diversification aussi ? Donc, pour comprendre pourquoi, promoteur de GFI, pourquoi vous lancez régulièrement de nouveaux GFI ? Alors, on en lance effectivement un deuxième. Alors, déjà, pardon, juste pour répondre à la première question sur le PEFC. Le PEFC, en fait, accrédite la bonne gestion forestière et elle nous permet effectivement de garantir aux consommateurs l'identification de la provenance des bois et de s'assurer de tous les respects, notamment des principes de gestion durable, écologiquement adaptés, socialement adaptés, etc., etc. Donc, c'est la norme forestière que l'on s'applique à nous-mêmes et qui nous permet effectivement d'avoir un cadre de travail extrêmement réglementé. Ça, c'est le premier point. Au niveau notamment de votre seconde question, alors, on a fait nous, effectivement, on s'est donné comme obligation de sortir un GFI qui est éligible à l'IRPME. Et comme vous le savez, effectivement, l'IRPME nous oblige à des seuils, effectivement, en termes de montant maximum de collecte. Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, notre premier GFI, on peut dire qu'il est quasiment arrivé à son terme en termes de collecte. Et sans attendre, eh bien, nous lançons un deuxième GFI qui aura les mêmes attributs et qui nous permettra, effectivement, de prolonger cette relation avec nos investisseurs et de ne pas, effectivement, se limiter, on peut dire, à des niveaux de collecte extrêmement bas. D'accord, parce que la règle, c'est 15 millions. Oui, tout à fait. Donc, le premier GFI qu'on a bâti, donc, était sur une limite à 10 millions d'euros. Et le deuxième, il sera sur une limite à 15, qui est le plafond maximum IRPME. Après, pour répondre sur votre troisième question, en termes notamment d'organisation forestière, j'ose dire, on a, nous, vraiment, comme centre d'attention, je dirais, le fait d'investir dans des forêts qui sont parfaitement bien mutualisées en termes d'essence, en termes de variétés, et qui sont également, je dirais, bien évidemment normées. Et cette variété, elle nous permet, entre les feuillus et les résineux, elle nous permet surtout, je dirais, d'être vigilants, de maintenir une qualité de biodiversité également importante. Et puis, surtout, je dirais, d'éviter, effectivement, toutes les mauvaises nouvelles qu'on pourrait, notamment, trouver sur le plan phytosanitaire. Donc, on travaille, nous, effectivement, sur différents principes. D'une part, une sylviculture, je dirais, à couvert continu. Donc, on essaye de maintenir, effectivement, des parcelles d'arbres morts et de conserver, donc, notamment des arbres avec leurs cavités, etc. On est vigilant également sur l'équilibre forêt-gibier. C'est extrêmement important. On entretient des zones d'intérêt synergétiques pour favoriser l'équilibre sylvigénétique. Donc, voilà, il y a tout un environnement, effectivement, qui nous motive et qui nous permet, notamment, de favoriser ces écosystèmes. Très bien. Eric, j'avais une... Comment vous faites, vous, qui avez beaucoup de groupements forestiers ? Je voulais dire sur le côté de la liquidité de la part. Alors, c'est quand même des gros avantages du passage au GFI. C'est qu'on est sur des structures. Ça fonctionne. Si vous prenez les statuts d'un GFI, globalement, ce sont à peu près les statuts d'une SCPI. Ça fonctionne avec la même nomenclature, même terminologie, quasiment. Donc, on va sur des structures à capital variable. Donc, ça veut dire, globalement, la collecte va permettre de pouvoir servir ceux qui souhaitent vendre leur part. Vous avez également un deuxième levier, mais là aussi, comme dans la SCPI, c'est que nous, on s'impose un minima d'avoir toujours 10% de liquidité dans les véhicules. Donc, typiquement, sur un véhicule comme le GFI France Vallée Patrimoine, qui fait 260 millions de capitalisation, aujourd'hui, il y a plus de 26 millions d'euros en cash, en liquidité, donc qui permettent... Et c'est vraiment des liquidités, même si ces liquidités peuvent coûter quelques points dans un environnement de taux très bas qu'on a connu ces dernières années et qui est en train d'évoluer aujourd'hui. On s'est rapproché à plusieurs reprises de l'autorité des marchés financiers pour savoir si on pouvait essayer, entre guillemets, de doper un petit peu la liquidité. La réponse a été non. Donc, au mieux, on reste sur du compte à terme. Donc, ça, c'est le deuxième moteur. Et puis, le troisième moteur, tu l'as évoqué en introduction. Si jamais, vraiment, il y avait un volume de sorties considérable, là aussi, comme dans une SCPI, on pourrait être appelé à céder certains actifs. Et dans ce cadre-là, ça prendrait sans doute beaucoup plus de temps. Comme le veut la formule réglementaire, la liquidité n'est pas garantie, mais elle doit être assurée par la Société de gestion de portefeuille, en l'occurrence France Vallée nous concernant. Donc, aujourd'hui, la liquidité, chez nous, elle se fait à peu près en 72 heures. Donc, ça va très, très vite. Alors, je suis toujours là. J'ai eu quelques petits problèmes d'organisation. J'ai eu des petits problèmes de micro. Vous m'entendez toujours ? On t'entend très bien. Attendez, je vais juste débrancher un truc. Parce que c'est une catastrophe qui est là chez moi. C'est pas terrible. Aïe, 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 aïe. Matt, ici, ça va mieux marcher. Je suis vraiment désolé. Voilà, vous m'entendez bien, là ? Oui. Super. Donc, merci beaucoup, Eric, là-dessus. Alors, pareil, au sujet d'autres questions, c'est sur comment les forêts, vous avez dit à un moment qu'il n'y en avait pas beaucoup, que c'était des petits propriétaires. Comment vous faites pour gérer votre développement et trouver des forêts ? Est-ce que c'est difficile, pas difficile ? Est-ce que c'est plus facile en Europe ? Non, c'est pas facile. Surtout quand il s'agit de s'intéresser à des forêts de taille un peu conséquentes. Une grande partie de ce qu'on appelle le sourcing, donc la capacité de faire remonter du dossier, vient chez nous des exploitants forestiers, les sous-traitants avec lesquels on travaille. Ils sont sur le terrain en permanence. Donc, ils sont plus près des annonces, en règle générale, ils le font aussi dans un but un peu intéressé, c'est-à-dire que si jamais la parcelle qu'ils nous soumettent peut nous intéresser et qu'on va jusqu'au bout du processus, il y a forte chance qu'on lui confie également la gestion. Donc, il est également intéressé. Nous, on se donne la capacité chez France Vallée sur le marché français de pouvoir investir entre 70 et 80 millions d'euros par an. Donc, on a même déjà pu envisager de stopper la commercialisation, le temps de pouvoir déployer les capitaux. Ce n'est pas le tout de lever de l'argent, il faut aussi avoir cette capacité ensuite à pouvoir investir assez rapidement. Paradoxalement, plus le prix de l'hectare de forêt monte, plus des dossiers de taille conséquente nous parviennent parce qu'il y a des gens qui essaient de profiter justement de cette opportunité. Mais ça reste quand même un marché assez étroit. En Europe, ce qu'on découvre, notamment dans les Pays-Bas, ou en Scandinavie, Finlande, c'est que ce sont des marchés qui sont beaucoup plus fluides. Déjà parce qu'il y avait beaucoup plus d'investisseurs institutionnels qui s'étaient positionnés sur ces régions depuis longue date. Donc, il peut y avoir des arbitrages de portefeuille ou des choses comme ça. On est parfois très surpris même par la rapidité d'exécution. Dans les Pays-Baltes, ça va très vite. Toutes les parcelles sont vraiment normées. Le cadastre est vraiment au millimètre près. Tous les exploitants se promènent avec des tablettes. Bon, voilà. Tout fonctionne à merveille. En France, il y a parfois encore un petit peu une dimension artisanale. Mais pour nous, il était vraiment nécessaire d'aller sur ce marché européen. Très bien. On me demande, est-ce que vous achetez des parcelles et des particuliers ? C'est quoi la plus petite pataille de parcelles que vous achetez ? Et dans quel cadre ? Moi, je vais répondre pour notre part. Oui, oui, bien sûr. On est toujours très intéressés pour pouvoir alimenter le sourcing. Donc, on le mentionne à chaque fois. Si jamais vous avez des connaissances ou autres qui souhaitent céder leurs actifs forestiers, on se fera un plaisir d'aller les analyser. C'est difficile de parler d'une taille minimale parce que, par définition, si on nous soumet un dossier avec toutes les qualités requises d'une petite taille, mais qui se trouve à proximité d'une forêt qui est déjà gérée par France Vallée, il y a de fortes chances pour qu'on puisse se positionner de façon positive. Mais c'est vrai qu'on aime bien regarder à partir de 50 hectares, globalement. D'accord. Justement, j'ai une autre très bonne question qui est sur... Qui a-t-il derrière les GFI ? Effectivement, tous les trois, vous êtes des monteurs de produits, de structureurs de produits. Là, je suis méchant. Qui, derrière, gère l'opérationnel ? C'est-à-dire qui s'occupe de couper telle année, tel arbre ? Qui s'occupe de... En passant, on fait une chasse. Qui fait les essences, le changement d'essence, je sais, il y a plein de choses à faire dans les forêts. Donc, qui est l'opérationnel ? Est-ce que vous êtes sous-traité à des forestiers locaux ? Est-ce que vous... On n'a pas tous, effectivement, le même modèle, notamment par rapport à la fiduciale, parce que François le disait, chez fiduciale, je ne veux pas parler au nom de fiduciale, naturellement, mais tout est internalisé. Nous, on a fait le choix de l'externalisation. Ce qui François l'a mentionné aussi, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en France, notamment, mais on le retrouve en Europe, à partir du moment où on achète une parcelle d'une taille supérieure à 25 hectares, vous avez un plan simple de gestion qui est un document administratif, qui est assez contraignant, assez rigoureux, qui est d'une durée de 30 ans. Et globalement, c'est un peu le business plan de la forêt. C'est-à-dire, on va déterminer les volumes de coupes autorisés, mais également tous les travaux d'entretien et les travaux, entre guillemets, de replantation. Je pense que tous les trois, on sera d'accord pour dire que nous, on préfère le reboisement naturel, c'est-à-dire laisser faire la nature, dans la mesure où, quand un gland va tomber dans le sol et qu'il va germer, il embarque déjà quelques modifications génétiques qui tiennent compte des changements climatiques que nous sommes en train de vivre. Mais il y a des fois, comme François le signalait aussi, si vous avez trop de gibier, ces jeunes pousses sont rapidement dévorées, donc il faut l'intervention des hommes. Nous, en externalisant ces travaux-là, on reste malgré tout les seuls donneurs d'ordre, c'est-à-dire qu'on travaille au quotidien avec l'ensemble des exploitants forestiers et à chaque fois qu'ils vont nous soumettre à un projet d'amélioration ou autre, etc., celui qui donne un logo final, ça reste France Vallée, la société de gestion de portefeuille. D'accord. Alors nous, chez Vatal Capital, on a aussi fait le choix de l'externalisation. En l'occurrence, comment ça fonctionne, c'est très simple. Et d'ailleurs, c'est un des atouts d'un GFI, c'est qu'un GFI, c'est un véhicule qui est agréé par l'AMF. Donc, même si, et on peut l'imaginer, vous adhérez à nos paroles et à la manière dont on présente l'actif, vous avez quand même ce chapeau sécuritaire quelque part pour vous, à savoir que c'est un véhicule qui est diligenté, dont la commercialisation est autorisée par la plus haute autorité pour nous, qui est l'autorité des marchés financiers. Donc ça, c'est quand même un garde-fou assez important. Ensuite, dans la vie à la fois du sourcing et de la gestion des massifs forestiers, on a, dans notre programme d'activité, nous avons un agrément spécifique pour traiter cette matière. Donc ça, tout le monde ne peut pas effectivement s'inventer gérant de forêt. Nous, particulièrement, on a un gérant dédié à cet univers-là et en complément, nous avons un partenariat avec une société qui s'appelle Forestry, qui est une société internationale qui agit en France et ailleurs, même si nous, on va plutôt se focaliser sur les forêts françaises en tant que GFI Vattel, qui va à la fois nous sourcer des opportunités, même si on reste évidemment ouvert, comme l'a dit Eric, à des opportunités directes, bien évidemment, et exploiter les forêts. Donc c'est un point important parce que qu'est-ce qu'on achète quand on souscrit quelque part des parts d'un GFI ? On achète déjà une diversification puisque la forêt, vous pourriez très bien aller effectivement acheter en direct le fait de passer par un GFI. C'est un véhicule type fond qui permettra d'avoir une diversité à la fois dans les zones géographiques d'investissement, dans les essences de bois et aussi dans les maturités des différentes forêts ce qui permettra d'avoir des revenus récurrents qui sont lissés dans le temps du fait notamment des maturités. François, vous êtes le seul à internaliser ? Oui, alors nous effectivement on internalise depuis maintenant 40 ans donc on a vraiment une connaissance on peut dire profonde du sujet puisqu'on a vraiment des équipes dédiées qui ne font que ça je dirais du matin au soir et qui gèrent nos 40 forêts nous avons aujourd'hui une quarantaine de forêts cette proximité je dirais également avec les pouvoirs publics locaux avec les collectivités locales avec les propriétaires terriens elle nous permet bien évidemment de nous organiser au mieux pour le sourcing puisqu'on a du coup tissé un relationnel vraiment de proximité et fort avec ces personnes-là qui nous permettent et bien d'être au fait de projets d'acquisition bien évidemment qui vont conforter notre patrimoine forestier et donc voilà une des questions qu'on a évoquées tout à l'heure c'est au niveau du sourcing bon on n'a pas nous fondamentalement je dirais de problèmes de sourcing puisqu'encore une fois effectivement on est très en avant je dirais de ces dossiers d'acquisition et ça nous permet vraiment aussi de consolider rapidement notre patrimoine en y agrégeant effectivement des parcelles qui comme on l'évoquait tout à l'heure font à minima 50 hectares c'est je pense le point mort de chacun d'accord alors Mathieu tout à l'heure tu parlais de tu parlais de risque de risque du produit donc là vous êtes des sociétés de gestion agréées j'ai aucun problème de distribuer vos produits je sais que ça ce sera fait dans la règle de l'art et que mes clients n'auront pas de problème avec vous par contre j'ai plusieurs questions qui remontent c'est effectivement les risques du bois les risques du produit les risques des vignes le risque des on a vu les vignes en Bourgogne qui l'hiver dernier où il fallait chauffer les chauffer mettre des fours à côté pour les chauffer là on parle des catastrophes naturelles et des incendies qu'on a vu cet été dans les Landes et un peu partout en France est-ce qu'on vous pose la question aussi c'est sur y a-t-il sur les est-ce que vous êtes assuré et comment vous avez géré vous les catastrophes naturelles sur les incendies cet été et est-ce que vous avez été touché donc qui prend le premier la main oui rapidement juste pour vous dire que ce qui nous concerne de par la géographie de nos de nos forêts nous n'avons heureusement pas été touchés donc on a eu cette chance là et on bien évidemment on est très très présent sur l'entretien de ces forêts pour évidemment faire en sorte qu'elles ne soient pas touchées par l'incendie les les problématiques d'incendie et de tempête sont assurées donc bon ça rassure également les investisseurs mais comme vous le savez une forêt à chaque fois toutes vos forêts sont passées non plus très rapidement donc ça suppose bien évidemment si on était touché de pouvoir mettre en place un plan de gestion rectificatif pour pouvoir assurer une repousse à chaque fois toutes vos forêts sont assurées à 100% oui oui tout à fait oui pour alors il y a qui le risque phytosanitaire qui n'est pas assurable ah oui le risque d'accord pour nous la gestion du risque en fait elle peut se regarder sur deux axes donc déjà un tu as bien fait de rappeler qu'il y a du risque parce que souvent on a ce raccourci d'évoquer la forêt quand on a un kiff de refuge etc mais voilà on l'a vu cet été on le voit encore que cet été sur la on a beaucoup parlé effectivement des incendies si on raisonne sur les masses enfin sur les massifs sur le ça reste très petit le plus gros risque il est phytosanitaire donc la réponse en matière de sécurité en tout cas si on peut appeler ça sur la gestion des massifs c'est oui l'assurance alors attention parce que l'assurance il faut aussi dire ce qui se passe dans la réalité c'est une assurance sur la replantation on ne va pas avoir une assurance qui garantit la perte d'exploitation liée par exemple à une forêt qui brûle donc c'est une couverture somme toute mais qui reste partielle notamment dans la génération de revenus futurs d'un fonds comme celui-ci la meilleure finalement des assurances qu'on peut proposer c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est la diversité c'est avoir différentes essences c'est des zones géographiques qui sont évidemment différentes et complémentaires et c'est des maturités aussi qui sont complémentaires donc ça c'est presque la meilleure des assurances que l'on puisse avoir alors nous on va être sur des massifs peut-être un peu plus petits on va rester sur du 50-100 où il y a peut-être un petit peu plus de transactions en nombre donc ce qui nous assure des opportunités un peu plus un peu plus nombreuses sur le territoire français mais donc ça aussi ça peut jouer dans la diversité le nombre de forêts qu'on détient à travers le véhicule mais voilà pour répondre à l'aspect risque je pense que ça c'est quand même un élément qu'il faut prendre Eric la diversité parce que c'est vous qui êtes le plus diversifié vous allez même sur l'Europe et l'incendie comment vous l'avez géré parce que je crois que vous avez été un peu touché sur une petite forêt bretonne exactement en fait il ne suffit plus simplement d'être au nord de la Loire puisqu'on a quand même quelques forêts dans le Tarn qui est pour nous le département le plus méridional en sachant qu'on s'est imposé en France comme en Europe une zone d'exclusion à savoir tout le pourtour méditerranéen on n'y va pas pour ce risque incendie puis parce que les bois ne sont pas d'une qualité qui peuvent correspondre au marché on a été effectivement touché juste à côté des monts d'arrêt on a perdu 36 hectares comme malheureusement c'est trop souvent le cas c'est un départ de feu volontaire donc voilà dépôt de plainte à la gendarmerie les forêts sont également couvertes par le biais d'une police d'assurance là il se trouve que bon 36 hectares ça paraît pas beaucoup mais ça l'est quand même pour les gens qui habitent à proximité c'est quand même c'est toujours dommageable c'était sur des très très jeunes peuplements donc un impact commercial pas très très conséquent et ce que disait Mathieu il faut effectivement s'engager à replanter et on est en train de voir de vérifier si justement dans ce cadre là on ne pourrait pas également bénéficier de subventions dans le cadre du label bas carbone puisqu'on va replanter sur des forêts qui ont été dégradées donc on va de nouveau créer des moyens de capter et de séquestrer du carbone donc oui c'est un risque auquel il faut faire très attention Mathieu l'a évoqué aussi le risque phytosanitaire aujourd'hui il n'y a pas de police d'assurance qui permet de le couvrir le risque phytosanitaire c'est à partir du principe que chaque essence a sa propre maladie parfois véhiculée par un champignon par un coléoptère ou autre quand vous voyez les dégâts qui peuvent être causés par exemple par la scolite qui est un petit coléoptère ça avait commencé en Europe de l'Est puis en Allemagne et puis dans les Vosges et puis dans le Morvan et jusqu'au massif central on paye un peu les erreurs du passé c'est-à-dire dans les années 1950 on avait souvent coupé à tort de très belles forêts diversifiées qu'on avait remplacées par des champs d'arbres à planter de façon très rectiligne parce que ça poussait vite ça poussait droit ça se vendait bien la problématique c'est que dès que vous avez quelques pieds qui sont touchés par cette épidémie il vous faut en règle générale procéder à des coupes rases de manière à pouvoir continuer à vendre quand même le bois avant qu'il ne soit touché là aussi Mathieu l'a dit si dans une même parcelle vous avez à la fois des hêtres des chênes des conifères et autres etc vous limitez très très fortement ce risque puis il y a le fait aussi parce que c'est un peu l'inconnu ce risque de phytonalité sanitaire il est lié directement au réchauffement climatique les exploitants forestiers le vivent déjà depuis il y a plusieurs années c'est effectivement le fait d'avoir des étés qui soient très secs donc qui peuvent engendrer un stress hydrique pour certaines essences mais c'est surtout le fait d'avoir des hivers qui sont très très doux il n'y a plus ces vastes gelées qui éliminaient justement un certain nombre de larves d'insectes de parasites on ne les a plus donc ça pullule et plus ils seront nombreux plus les risques sont conséquents donc tout doit effectivement mettre en place cette diversification des essences alors on a parlé beaucoup des risques de la diversification de l'actif de bois des forêts de tout ça mais qu'est-ce qu'il faut en attendre à 5 ans à 8 ans un peu plus long quel est le revenu attendu je sais qu'il y a eu de belles revalorisations dernièrement dans vos actifs sur les forêts c'est vrai que c'est très demandé aujourd'hui le forêt quel est aussi le débouché du bois de tout ce qui va avec parce qu'il y a une remontée là en ce moment je pense que ce qu'il faut vraiment en attendre aujourd'hui ce n'est pas fondamentalement je dirais des rendements immédiats mais c'est surtout des revalorisations de parts puisqu'il y a effectivement une très forte demande dans le domaine du bois le bois aujourd'hui je dirais est très prisé et on le voit il participe vraiment à notre vie au quotidien il se généralise dans l'agroalimentaire dans la construction etc donc c'est devenu un actif effectivement aujourd'hui que l'on voit je dirais apparaître un peu partout et qui se généralise dans notre vie quotidienne encore une fois donc je pense que je pense que la valeur aujourd'hui effectivement de nos forêts est largement sous-coté et je pense qu'on va s'attendre effectivement dans les années futures à de très belles nouvelles Eric comment ça se comporte chez vous ? en complément effectivement on a une demande pour le produit bois au sens large qui est bien supérieur à l'offre François a mentionné quelques secteurs d'activité on commence tous à basculer dans le paradigme de l'économie circulaire construire avec du bois c'est de se donner la possibilité aussi dans 50 ans 70 ans voire plus de recycler la matière première qui a été utilisée il y a le plan de branle de la COP21 là-dessus oui exactement il y a pas mal de normes qui poussent justement tous les constructeurs immobiliers à recourir au moins 50% de produits biosourcés là aussi il va falloir qu'on s'inspire très rapidement de ce qui peut se faire dans les pays scandinaves ils sont capables de faire des tours de 50 étages entièrement en bois il y a tout un ensemble de choses il y a des secteurs comme la cosmétique qui s'intéressent le plus à la cellulose de bois le textile on en parle souvent moins mais voilà c'est s'affranchir des produits issus de la pétrochimie comme le polyester le nylon ça se remplace assez facilement par la cellulose de bois donc une demande très très forte mais on reste effectivement sur des produits de capitalisation avant tout il ne faut pas s'attendre à des rendements très très conséquents nous en moyenne c'est 1% de rendement qui est versé chaque année aux investisseurs donc c'est très faible et en fait quand on va valoriser le prix d'une forêt il faut bien partir du principe que 80% c'est le stock de bois sur pied donc plus effectivement le cours du bois s'apprécie plus ça vient à valoriser le prix de la forêt mais sur le plan des rendements ça sera toujours plutôt modeste on rappelle quand même pour l'autorité des marchés financiers c'est une durée d'investissement recommandée de 10 ans donc on est sur du temps long ce qui est assez magique quand même avec cet actif forestier c'est que quand vous laissez pousser un arbre de façon organique son volume de bois augmente de 2 à 3% par an donc c'est un actif qui se valorise avec le temps mais il faut lui donner du temps d'accord là d'actualité c'est l'inflation aujourd'hui comment doit-on voir la diversification dans le bois face à l'inflation c'est à dire est-ce que ça va être un outil qui est anti-inflation qui va suivre l'inflation comment ça devrait réagir le comment c'est corrélé à l'inflation à la remontée des taux on parle souvent de ce qu'on appelle avec des raccourcis la filière bois qui vit sa propre inflation on l'a un petit peu évoqué la construction de la performance d'un GFI va se nourrir de l'exploitation du bois donc c'est principalement de la coupe de bois qui sera reventilée en fait dans les dans les différents je dirais dans les différentes industries qui utilisent cette matière pour repos donc de l'inflation sur la matière il y en a déjà on parle souvent de la pression sur la filière bois qui est parfois un discours qui n'est pas forcément évident à comprendre pour tous et évoquer le bois comme un produit anti-inflationniste je pense que c'est un petit peu galvaudé parce que ce n'est pas forcément une protection magique sur la partie inflation mais voilà c'est l'inflation je pense que l'investissement dans le bois donc via des GFI aura aussi des vertus eu égard à l'architecture de son patrimoine financier à savoir que dans des périodes inflationnistes très fortes on l'a vécu là en 2022 et les marchés actions peuvent souffrir avec de la volatilité avec de l'incertitude là cette année en plus avec la remontée forte des taux du fait de l'inflation et bien le marché obligataire a souffert également donc le bois parmi d'autres actifs peut être aussi une valeur refuge qui va se décorréler totalement de ces risques là donc je pense que c'est plus comme ça qu'on peut apprécier la place du bois dans son patrimoine que véritablement contre l'inflation voilà oui je pense qu'effectivement je partage avec Mathieu je pense que il faut vraiment considérer le bois comme étant un actif de diversification et vous le savez plus on diversifie son portefeuille en allant notamment sur des activités qui sont décorrélées complètement des marchés on arrive bien évidemment à contrer partiellement l'inflation mais encore une fois le repère les repères sur les bois sont un petit peu différents d'accord on n'a pas parlé des groupements viticoles je sais que France Vallée vous en avez un sur la Champagne y a-t-il des caractéristiques particulières ? non 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 on aime bien cette région parce qu'on aime bien ce qui est cantonné ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une forme de déséquilibre dans ce terroir champenois c'est que vous avez des très grandes maisons de l'univers du luxe ou des spiritueux qui aujourd'hui ont induit une pression assez forte sur le prix de l'hectare puisque en moyenne vous êtes à 1,2 million l'hectare en Champagne mais vous avez à côté de cela un peu plus de 370 maisons de Champagne donc souvent des maisons familiales souvent des maisons qui n'ont pas forcément d'avoir des budgets marketing aussi conséquents donc LVMH ou autres donc en plus de difficultés et c'est souvent au moment des successions que se pose la question de la transmission des terres donc nous ce qu'on fait c'est relativement simple en fait on achète après sélection des terres elles sont occupées par un viticulteur un exploitant donc on bénéficie d'une décote et on va signer ensuite avec lui un bail à métayage d'une durée de 20 ans ce qui va permettre au viticulteur de pouvoir travailler sereinement sa vigne et à titre de loyer il va nous verser en fait un tiers de la récolte à chaque vendange donc on récupère un tiers de raisin et donc ce raisin c'est là où s'arrêtera ensuite la fonction de France Vallée on va le revendre soit des coopératives soit des acteurs des spiritueux ou des choses comme ça il faut savoir qu'en Champagne ce qui nous intéressait aussi c'est qu'on est sur du vin d'assemblage plus LVMH pour ne pas les citer vendra de bouteilles de Champagne en plus ils ont ce qu'on appelle le pricing power donc ils peuvent eux quasiment imposer le prix qu'ils souhaitent à leurs clients plus LVMH vendra de bouteilles notamment à travers le monde plus ils auront besoin de sécuriser leur apprisionnement en raisin donc c'est comme ça qu'on vient se positionner donc là le seul risque il n'y a pas de risque de commercialisation c'est vraiment un risque purement viticole c'est un risque de l'aléa climatique tu l'as évoqué Nicolas la Bourgogne on a vu tous les moyens qui avaient été déployés pour essayer de limiter l'impact des gelées ou des choses comme ça là c'est exactement la même chose c'est le risque de grêle l'année 2022 a été exceptionnelle 2021 a été catastrophique il a beaucoup trop plu y compris pendant les vendanges j'ai eu les mille duos des choses comme ça bon bah ça a un impact sur la récolte mais il faut savoir quand même que la Champagne ça fait bien longtemps qu'ils ont su organiser leur rareté et en fait la quantité de raisins qu'on peut prélever à l'hectare est déterminée par un arrêté préfectoral donc voilà sur la place sur le exactement pour éviter justement qu'il y ait trop de raisins donc voilà ils organisent eux-mêmes leur propre rareté mais là aussi typiquement on va être sur des produits de capitalisation et pas du tout sur des produits de rendement d'accord mais écoutez je vous remercie à tous est-ce que vous voyez une question que j'ai pu oublier ou non bah écoutez merci merci alors tous les produits donc je vous remercie pour votre écoute ce webinaire va être rediffusé sur la chaîne YouTube de Bourse Direct tous les produits de France Vallée de chez Fiducial sont sur notre site internet donc c'est le site épargne.boursedirect.fr dans la catégorie groupement foncier et vous retrouverez tous les produits avec les caractéristiques on a essayé d'être assez exhaustif et de présenter au mieux les produits de représenter au mieux les produits je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée merci merci beaucoup merci beaucoup bonne soirée à vous je vous vois Merci.